bonjour bonjour je crois que je suis en ligne bonjour chers amis bienvenue à nouveau chez moi bienvenue dans mon bureau pour un nouvel exposé merci beaucoup encore une fois aux organisateurs du forum jésus le messie la présentation a été faite on a dit que j'étais au don la fontaine que je faisais un travail de vulgarisation de recherche historique je travaillais avec des chercheurs avec le père gallet en particulier avec d'autres cette intervention à peu près j'essaie de la faire tenir en moins d'une heure pour pouvoir prendre vos questions par la suite cette intervention en fait elle a pour titre le millénarisme de l'islam des origines à nos jours et vous allez voir qu'elle s'imbrique un petit peu c'est un peu les poupées russes avec les cinq interventions précédentes que j'ai déjà donné là depuis depuis qu'on fait les des forums jésus le messie sur internet j'avais parlé d'une recherche historique j'avais parlé du coran j'avais parlé de la mecque j'avais parlé de jésus dans le proto islam et j'avais parlé d'un courant juif aux origines de l'islam et vous verrez que je ferai référence à pas mal de choses que l'on a vu précédemment mais s'il y en a une qu'on n'a pas encore vu c'est ce que c'est que le millénarisme et pourquoi est ce que je parle de millénarisme j'ai parlé de messianisme politique globale à propos de l'islam des courants qui ont mené à l'islam précédemment là qu'est ce qu'il en est du millénarisme de l'islam pourquoi parler de millénarisme à propos de l'islam il ya une définition assez courante du millénarisme qui est passé presque dans le langage dans le langage de tous les jours celle qu'on trouve facilement sur wikipédia le millénarisme serait une doctrine religieuse qui soutiendrait l'idée d'un règne terrestre de jésus du messie après que celui ci aura chassé l'antichrist les prix qui serait impréalable au jugement dernier et c'est jugé comme étant une hérésie par le par l'église parce que le millénarisme évacue la dimension du retour dans la gloire de jésus alors on va rentrer un petit peu dans le dans le détail si on parle de millénarisme il faut rentrer un tout petit peu dans la doctrine chrétienne millénarisme on en parle à cause du livre de l'apocalypse dans lequel il est question d'une période de 1000 ans pendant laquelle il y aurait un règne un règne du messie avant le jugement dernier et à partir de là se sont développés les idées aristes mais depuis très très tôt dans le partir de l'apparition du christianisme mais je pense que la meilleure des définitions qu'on peut trouver au millénarisme c'est encore en allant à chercher dans le catégisme de l'église catholique qu'on la trouve c'est au paragraphe 675 à 677 où il y est dit que avant l'avènement du christ l'église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants la persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasis de la vérité l'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist c'est à dire celle d'un pseudo messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de dieu et de son messie venu dans la chair cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever que de l'adelle à travers le jugement eschatologique il est là le retour du seigneur dans la gloire même sous sa forme mitigée pardon même sous sa forme mitigée l'église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme donc là on a la définition c'est donc une falsification du royaume de dieu à venir surtout sous sa forme politique d'un messianisme sécularisé intrinsèquement perverse et là l'expression renvoie à l'encyclique de pionze divini redemptoris où il condamne le communisme comme étant intrinsèquement pervers poursuit l'église entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime pâques où elle suivra son seigneur dans sa mort et sa résurrection le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'église selon un progrès ascendant mais par une victoire de dieu sur le déchaînement ultime du mal là on a la définition réelle du millénarisme qui intègre cette dimension religieuse et qui on va voir qu'elle ce qu'elle est très très juste pour parler d'islam c'est une falsification du royaume de dieu à venir et qu'est ce qu'on a vu dans les épisodes précédents à qu'il était question justement aux origines de l'islam d'un courant juif qui cherchait à établir le royaume de dieu de toute force là je vous renvoie donc un exposé précédent qu'on trouve en vidéo sur la chaîne du forum jésus le messie sur le site du forum jésus le messie qui va être sur ma chaîne youtube également on avait montré par l'étude du coran est strictement par l'étude du coran que il exige il avait existé et c'est le coran qui en rencontre une sorte de pacte divin d'alliance entre des nazaréens c'est un groupe que le coran décrit comme nazaréens donc c'est les nazaréens du coran on va pas aller chercher au delà et les arabes auditeurs de la prédication coranique de ce que ce qui a été la prédication dont on trouve la trace finalement dans le coran ce pacte divin il se décline sous forme d'enseignement religieux on avait vu ça d'enseignement religieux plus ou moins dérivé du judaïsme et assez lointainement du christianisme qui concerne tout plein de choses les règles alimentaires la pureté des règles rituelles d'aumônes de prière avait également des injonctions au partage des femmes c'est à dire à des des alliances matrimoniales et à partager la table faire table commune entre nazaréens du coran et arabe ça c'est ce qu'on voyait dans la sourate 5 au verset 5 puisqu'on partage les mêmes règles de l'alimentaire on peut on peut partager la même table et l'alliance n'en est que plus forte et le projet même de l'alliance il était explicite il est explicite dans le coran mais il faut aller le fois les fouillés et bien étudier le texte en arabe on le voit en particulier verser 125 de la sourate 2 et nous confiâmes à abraham et ismaël ceci purifier ma maison c'est à dire mon temple le temple de jérusalem pour ceux qui tournent autour ils font retraite pieuse si incline et si prosterne quand on décortique le verset en arabe on se rend compte qu'il s'agit donc là d'une alliance un impact le mot haïd est utilisé et on voit que c'est dieu lui-même qui est instrumentalisé en fait dans le par le prédicateur qui parle dans le coran dieu dit nous avons fait un pacte avec abraham et ismaël pour purifier le temple de jérusalem donc il est la question non pas de l'abraham biblique et de l'ismaël biblique puisque le temple de jérusalem n'existait pas à cette époque là et puis parce que il n'est pas question pour abraham et pour ismaël de purifier un temple le 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 ni abraham ni ismaël n'ont construit de maison de temple abraham a jeune autel pour le sacrifice pour le sacrifice d'isaac on a affaire là à des images abraham c'est l'image de ceux qui se prétendent être ses descendants c'est à dire les nazaréens du coran et ismaël c'est l'image des descendants de l'ismaël biblique selon le prédicateur c'est à dire les arabes auditeurs de la prédication et c'est comme ça qu'on arrive dans la suite de la sourate de verser plus loin verser 127 de la sourate 2 à l'objet même du pacte pour le coup alors abraham c'est à dire les judéo nazaréens les nazaréens du coran relèvera le verbe est conjugué au futur les assises provenant du temple avec l'aide d'ismaël et on a là l'objet même du du pacte présenté comme divin par le coran entre les judéo nazaréens les nazaréens du coran et les arabes qui écoutent la prédication et on sait que ça a fini par arriver historiquement on sait que jérusalem la ville de jérusalem a été prise vers l'année 638 peut-être un peu avant un peu après et on sait que le temple du moins une construction a été enfin le temple a été relevé une construction a été faite sur le monde du temple par cette alliance entre eux des nazaréens des judéo nazaréens des juifs nazaréens et ces arabes on a des témoignages contemporains de la présence de juifs de gens qui sont décrits comme étant des juifs parmi les arabes qui prennent jérusalem je peux vous citer une lettre de l'académie de jérusalem la déspora d'egypte que cite alfred will premar dans son livre les fondations de l'islam lorsque les arabes vintent à jérusalem il y avait avec eux des hommes d'entre les fils d'israël qui se montent du temple on sait par ailleurs historiquement par les traditions juives et par et par les historiens que les juifs ont été expulsés de jérusalem vers 640 or il n'était pas présent avant 638 pour différentes raisons que j'ai pas développé ici c'est donc ils étaient revenus en fait et donc il y avait des juifs avec les arabes à jérusalem et on a par ailleurs des témoignages divers indépendant les uns des autres et concordant du relèvement du temple de jérusalem et de l'existence de ce temple relevé on a une lettre par exemple encore une fois cité par alfred will premar dans les fondations de l'islam qu'on retrouve aussi chez d'autres d'autres historiens l'ont analysé qui est la lettre de l'archidiac théodore à la grande lore monastique de saint sabbath qui explique ce qui s'est passé lorsque les arabes sont arrivés à jérusalem aussitôt en courant ils arrivèrent au lieu qu'on appelle capitole c'est à dire l'espanade du temple il n'est plus temple depuis longtemps ils prirent avec eux des hommes pardon ils prirent avec eux des hommes certains de force d'autres de leur ingrès afin de nettoyer ce lieu et d'édifier cette maudite chose destinée à leur prière qu'ils appellent une mise guitare alors cd du langage je crois que c'est la mésopotamie mais ça veut dire magie de le lieu où on se prosterne un lieu d'adoration bon ils ont relevé le temple on en a également des indices dans la chronique du pseudo cébeos qui date de 660 à peu près et qui explique qu'il ya eu une construction sur le mont du temple il ya le témoignage de harculf un évêque gaulois franc qui en 670 a vu le temple reconstruit a vu une la construction quadrangulaire une construction quadrangulaire sur le mont du temple il ya le témoignage d'anastas de sinaïds il ya des témoignages dans la tradition juive tardive de la reconstruction d'un édifice d'un temple en fait au mont du temple à jérusalem et la tradition musulmane elle-même rencontre de la construction par quelqu'un qui est présenté comme juif ou juif converti à l'islam d'un oratoire enfin d'un lieu de prière une synagogue ce qui n'a pas vraiment de sens en soi à cet endroit là quand un juif ne construit pas une synagogue ou un oratoire sur le mont du temple il construit le temple question qui se pose alors c'est pourquoi est ce que on a relevé le temple et pourquoi est ce que on a fait quelque chose de même on a été au delà de ça pardon pourquoi est ce qu'on a relevé le temple c'est pour rétablir son service rétablir le culte rétablir le culte ancien sacrificiel le culte mosaïque qui avait lieu au temple avant qu'il ne soit détruit par les romains en l'an 70 on a d'ailleurs dans le texte coranique lui-même une mention à un temple servi servi par des prêtres sur rate 52 verset 4 et là je vous renvoie en particulier à la traduction de régis blacher qui a bien montré que il s'agissait dans ce verset là non pas du temple fréquenté comme on le voit régulièrement dans les traductions en français c'est assez faible on va dire au niveau linguistique mais d'un temple c'est à dire rendu au service rendu au rite au rite sacrificiel par ailleurs qu'est ce que ça veut dire donc de rétablir relever le temple rétablir le service sacrificiel le culte au temple ben c'est c'est ce qu'on va voir on on voit dans le coran combien les prédications sont tendues vers le déclenchement de l'apocalypse vers la fin à la fin des temps fait un vers le parle toujours de l'imminence du jour du jugement s'est martelé dans le coran peut-être des centaines de fois il ya la plupart des petites sourates de la fin du coran qui sont quasi toutes des sourates apocalyptiques qui annonce l'imminence du jour du jugement l'imminence de l'apocalypse et on peut se demander s'il n'a pas un lien donc avec le relèvement du temple et son et la reprise du culte il ya un lien que moi je trouve encore plus fort c'est la question du hajj le pèlerinage dont il est question dans le dans le coran dans quelques à quelques versets par exemple verset 196 saura 2 accomplissez pour dieu le pour dieu le hajj et l'oumrah on en avait parlé précédemment dans les vidéos sur le courant juif puis sur le coran hajj et l'oumrah sont des mots dérivés de l'araméen emprunté directement vocabulaire juif le hajj c'est une modalité du pèlerinage à jérusalem et l'oumrah c'est une forme de service du temple de jérusalem et le coran le texte coranique explique verset 158 de la sourate 2 quelque chose de très curieux il parle de safa et marois qui aujourd'hui sont des dire des collines des petits monticules à la mecque il dit safa et marois sont vraiment parmi les lieux sacrés de dieu donc quiconque fait le hajj à la maison donc quiconque fait le pèlerinage au temple de jérusalem quiconque va au temple de jérusalem dans ce but rituel ou fait l'oumrah on a vu que ça avait à voir avec le service du temple ne commet pas de péché en marchant entre les deux là il ya quelque chose à fouiller en fait je voudrais vous montrer ce qu'il en est exactement de safa et marois attendez un petit petit technique regardez ici vous avez une photo aérienne satellite du site actuel de la mecque vous voyez la caaba ici le haram la grande esplanade sacrée ont fait le rite de circomambulation autour de la caaba et puis vous avez marois et safa qui sont deux petits monticules rocheux entre lesquels selon les rites du pèlerinage musulmans le mec ont fait un aller-retour entre les deux on marche entre les deux monts selon ce que le verset de 158 de la sourate 2 nous explique safa et marois à la mecque vous voyez sont pas vraiment des collines ce sont plutôt des monticules rocheux qui aujourd'hui sont intégrés dans le complexe que les saoudiens construit pour le les rites du pèlerinage moderne avec des milliers voire des millions de pèlerins or quand on regarde ce qui se passe à jérusalem ici vous avez une fois une photo satellite de jérusalem vous reconnaissez le ici l'esplanade des mosquées on se rend compte qu'il ya jérusalem un mont safa et un mont marois ici le mont des oliviers vous avez ici le fameux mont moria qui est exactement le même mot que quasiment que marois en arabe aujourd'hui c'est l'esplanade des mosquées et en particulier vous avez le dôme du rocher qui a été construit là avec le dôme doré qui est très connu et qui est construit pour abriter le rocher qui était le point d'affleurement du mont moria selon la tradition l'endroit où abraham a sacrifié son l'endroit où abraham a lioté son fils pour le son fils isaac pour le sacrifice c'est le lieu d'abraham par excellence c'est le mont moria le mont marois puis vous avez aussi un mont safa c'est le mont scopus copus en latin scopaine en grec et qui en hébreu se nomme sa phare on le retrouve ce cette appellation par exemple dans fabule joseph l'auteur de l'antiquité l'historien juif dans les antiquités juives et qu'est ce qui se passe entre le mont scopus et le mont moria vous avez la fameuse vallée du cédron la vallée du cédron c'est le lieu de l'apocalypse on trouve ça notamment dans dans la bible auprès du prophète joël alors selon la version grecque fin septante ou la version hébraïque c'est 3 14 ou 4 2 c'est la vallée où toutes les nations vont être assemblées pour le jugement dernier elle est appelée vallée de josaphat dieu juge yahoué juge et elle est reconnue comme étant le lieu de le lieu du messie quasiment pour pour les juifs qui ont construit enfin qui s'y font enterrer il ya le très ancien cimetière juif qu'on voit ici il y avait également la porte du messie la fameuse porte du messie la porte dorée qui permettait de rentrer au temple et donc on voit que c'est le lieu de l'apocalypse en fait et donc quand on est quand il est question d'aller entre safa et marois dans le texte coranique il s'agit du jugement dernier c'est censé être même le lieu de retour de jésus donc puisque on est question que le messie y arrive ici et d'ailleurs la tradition musulmane tardive a conservé le souvenir de jérusalem comme étant le lieu de l'apocalypse il ya différents auteurs tardif mais néanmoins intéressant il ya guillaume dit qu'a trouvé ça chez ibn al-faki notamment il dit que dieu détruira gog et magog à jérusalem que le rassemblement la résurrection des morts ont lieu à jérusalem puis on trouve ça aussi dans les hadiths et ibn majash et dans le livre riad as saline aussi qui est plus tardif lui un qui est du 13e siècle où jérusalem est désigné comme étant le lieu de la fin des temps dans la tradition musulmane on a également j'en avais parlé dans la vidéo sur jésus dans le proto islam le texte coranique lui-même si on considère d'une manière globale c'était le syllogisme que proposait notamment mohamad ali amir muidzi le chercheur français qui expliquait que si on regarde le texte coranique on y voit un substrat biblique en tout cas il ya toute une culture biblique qui est déployée dans le texte coranique qui présuppose une culture biblique les auditeurs des prédications il est question ô combien d'une annonce de la fin des temps d'une annonce de l'apocalypse on sait que dans la culture biblique le personnage central de l'apocalypse le personnage central de la fin des temps c'est le messie et c'est justement ce qu'on ne trouve pas dans le texte coranique c'est le rôle apocalyptique du messie et là madali amir muidzi peut se poser la question pourquoi on se trouve pas ce rôle du messie est ce que par hasard enfin pas par hasard est ce que on aurait retiré les éléments relatifs au rôle du messie dans l'apocalypse dans le texte coranique sachant par ailleurs que dans la tradition musulmane on trouve toujours des traces ô combien et on y reviendra un peu plus des traces de ce rôle apocalyptique du messie jésus dans la tradition musulmane de là on peut commencer à comprendre ce qui devait se passer jésus devait redescendre en fait le temple devait être relevé le culte rétabli l'apocalypse déclenché et jésus devait redescendre physiquement et là pour le coup on a même des témoignages qui en parle on a un témoignage contemporain qui date de 640 et qui se rapporte à des événements de 634 c'est la doctrina jacobi qui est un texte qui met en scène un dialogue entre juifs juifs rabbinique et qui pourrait évoquer muhammad mahomet ou à tout le moins un prédicateur parmi les arabes puisqu'il y est dit on disait que le prophète était apparu venant avec les saracènes et qu'il proclamait la venue la venue du messie qui allait venir il est question de l'imminence de la venue du messie et quand un juif parle du prophète il parle pas du prophète de l'islam évidemment il n'y a pas ce concept de prophète prophète de l'islam dans le judaïsme c'est propre à l'islam quand un juif parle de prophète il parle du précurseur du messie celui qui pour les chrétiens et jean le baptiste quand ils disent on disait que le prophète est apparu le précurseur du messie celui qui doit annoncer la venue du messie serait apparu possiblement un candidat est possible chez les saracènes c'est à dire chez les arabes et il proclame la venue du mais la venue du messie qui allait venir et puis on en trouve toujours aussi la trace dans la tradition musulmane il ya un hadith fameux de boukharie qui fait parler mahomet en disant par celui qui détient mon âme entre ses mains le fils de marie descendra bientôt parmi vous de manière imminente et jugera l'humanité avec juge justice donc là on comprend quel était le millénarisme global des judéo nazaréens le travail historique permet de le reconstituer et l'hypothèse est largement assez étayée pour être considérée comme vraiment fondée par le texte coranique et par le croisement avec la critique des traditions juives et musulmanes et la critique des témoignages contemporains les judéo nazaréens ont fait une forme d'alliance qui voulait divine avec les arabes pour prendre jérusalem reconstruire le temple rétablir le culte sacrificiel au temple ce qui devait déclencher la redescente physique de jésus et ils espéraient comme ça déclencher la fin des temps déclencher l'apocalypse et que jésus le messie puisse établir une sorte de royaume politique de dieu sur terre un règne de dieu sur terre et cette croyance forte des judéo nazaréens qu'ils ont enseigné aux arabes qu'ils ont embrigadé c'est exactement ce que le catéchisme de l'église catholique dénoncé comme un millénarisme c'est à dire une falsification du royaume de dieu à venir puisqu'il n'est pas question là du retour du seigneur dans la gloire mais de mais d'une redescente physique de jésus sur terre et qui plus est d'une redescente aidé par les gens qui portent le projet c'est à dire que les judéo nazaréens et les arabes se croient eux mêmes investis d'une forme de mission divine faire redescendre jésus ils deviennent les auxiliaires du messie et ils s'investissent d'un rôle politique qui commence déjà à prendre pour eux une partie de ce que le messie devrait faire et ça c'est très important dans le mécanique idéologique en fait dans le justement dans le millénarisme dans le millénarisme ce qu'on a vu dans l'histoire tout le temps ce sont des gens qui d'une certaine façon se prennent pour dieu ou se font eux mêmes les instruments du jugement de dieu pour établir une falsification du royaume de dieu sur terre un pseudo royaume de dieu sur terre ils se croient investis d'un rôle politique pour ça ça c'est le millénarisme des judo nazaréens qui est fondamentale qui est aux origines même de l'islam et dont on a maintenant établi l'existence on en a la preuve par le travail historique comme je viens de vous le montrer on a vu également dans les épisodes précédents qu'il s'est passé quelque chose après cette tentative de faire redescendre jésus à savoir que jésus n'est pas revenu n'est pas redescendu et que le plan a échoué et que à partir de là s'est ouverte une forme de nouvelle phase dans la construction de ce qui allait devenir l'islam c'est le moment où sont apparus donc des divisions entre les arabes il y en avait déjà avant incertainement il y avait déjà beaucoup de factions on a dans la tradition musulmane la trace de tout ça même de différents prophètes soi disant enfin faux prophète et puis il ya une forme de rupture de l'alliance avec les judo nazaréens au moins pour certains arabes et des querelles entre arabes et judéo nazaréens les judo nazaréens certains sont restés proches d'autres ont été massacrés les arabes se sont divisés entre eux on en a des échos dans encore chez le pseudo cbeos qui parle de querelles judéo arabes quant à l'occupation du du mont du temple on en a peut-être aussi des échos dans le texte coranique ça c'est une hypothèse que je forme moi dans la sourate 9 qui est très bon ce qui est très bizarre qui est tardive sur at 9 parle d'événements postérieurs au relèvement du temple pour certains et au verset 107 il est question de division entre les arabes au sujet justement d'une construction qui pourrait bien être le temple et au verset 14 de la sourate 5 là on parle de la rupture d'une alliance du pacte avec les judo nazaréens et puis là le travail historique se poursuit il est un peu plus facile que le travail sur le dire le mouvement proto islamique et les judo nazaréens peut faire référence là par exemple au travail de robert hoyland récent dans la voie de dieu son livre dans la voie de dieu à partir des années 640 il ya le début d'une guerre des chefs et des factions arabes qui vont chercher à s'accaparer le pouvoir sur fond d'effondrement des empires byzantin et perse j'en avais parlé précédemment la tradition musulmane le relate sous une forme quasi légendaire enfin c'est pas vraiment historique mais il ya quand même des éléments de l'histoire réelle qu'on trouve dedans c'est la thématique des fitnas de la fitna de la guerre fratricide et au fil de cet affrontement entre les chefs comme j'en avais parlé dans l'exposé précédent en jésus dans le proto islam au fur et à mesure à partir de la seconde moitié du 7e siècle donc des années 640 650 et au delà on voit les chefs arabes prétendre au pouvoir messianique et y prétendre de plus en plus on le voit sous le on le voit par les titres qu'ils revendiquent pour eux mêmes au début omar le un des chefs à jérusalem se prétend lui-même al farouk le sauveur le rédempteur on voit après d'autres chefs revendiquer un pouvoir au nom de dieu on voit des chefs se prétendre être en même temps serviteur de dieu et commandeur des croyants c'est à dire intermédiaire entre dieu et les croyants jusqu'à abd al malik qui se prétend lui-même calife de dieu le premier calife ralifa tala je vous renvoie là à la vidéo un jésus dans le proto islam où j'avais détaillé tout ça et donc on voit là qu'il ya une forme de d'accaparement des pouvoirs qui ont été dévolue au messie par les chefs arabes même jusqu'à la part l'accaparement ultime c'est celui d'abd al malik le premier qui se prétend le vicaire de dieu sur terre le calife de dieu sur terre et qui inaugure avec le califat c'est à dire le vicariat de dieu sur terre et bien le royaume de justice que le messie aurait dû établir lui-même et donc là il ya le millénarisme initial des judo nazaréens s'est transformé on a évacué en fait le messie jésus et les chefs arabes se sont accroît et fondent eux mêmes le royaume le royaume de dieu sur terre et alors avec abd al malik on n'a pas encore complètement le scénario musulman on n'a pas la révélation de l'islam la prophétie de mahomet même le personnage physique de mahomet mais on a déjà les bases de l'islam réel et on est sûr et certain que cet islam réel est établi avec les abbassides les califs abbassides qui l'emporte sur les oméliades les successeurs de d'abd al malik se prétendent eux mêmes la calife de dieu sur terre successeurs d'un prophète qu'ils ont qu'ils ont on va dire contribué voire complètement inventé eux mêmes ou fait inventer à partir plus ou moins de personnages historiques et là il ya une déconnexion complète avec le substrat originel nazaréens juifs nazaréens et chrétiens et il ya l'émergence d'un système nouveau on est on n'est plus dans un millénarisme qui se qui aurait un lien avec une apocalypse d'inspiration juive aux chrétiennes mais avec un système complètement nouveau le calife n'est plus là l'auxiliaire du messie mais il est l'auxiliaire direct de dieu il est en quelque sorte son fondé de pouvoir sur terre pour établir le royaume de justice le royaume de dieu et par extension les mouminoune c'est à dire les soumis enfin pardon pas les soumis les affidés les affidés les affidés les croyants en fait affidés au calife sont deviennent eux aussi en tant qu'ils sont au calife affidés au calife les auxiliaires directs de dieu pour établir le royaume de justice sur terre et par extension avec la construction de l'islam on va retrouver ces idées là dans l'islam et on va voir que les musulmans se croient eux mêmes les auxiliaires de dieu les musulmans qui ont la foi musulmane chevillée au corps et que ils pensent établir le royaume de dieu sur terre en le soumettant à la loi de dieu en quelque sorte ils sauvent le monde en le soumettant à la justice divine ça c'est ce que c'est ce qui va se construire petit à petit avec l'islam comme religion autonome au fur et à mesure que comme je le disais ses racines juives et nazaréennes et chrétiennes seront seront escamotés il va y avoir sous les abbassides et au delà tout un travail de construction d'une religion nouvelle et autonome avec tout plein d'emprunts aux cultures locales un syncrétisme c'est c'est là que sera inventé la figure du prophète mahomet et puis on va mettre là aussi l'accent sur les dimensions du salut personnel du paradis et de l'enfer était déjà présente un peu auparavant mais qui n'était pas aussi aussi forte mais il restera toujours dans l'islam le maintien de cette espérance fondamentale qui vient des origines qui est l'espérance millénariste même si elle est maintenant complètement dissociée de deux mois dire pour ce qui est de l'établissement du royaume de dieu sur terre par les musulmans eux mêmes elle est dissociée de la figure du messie et de fait c'est l'islam c'est c'est l'espérance que l'islam va prévaloir sur la terre grâce aux musulmans parce que les musulmans croient qu'ils sont choisis par dieu élevé au dessus des autres hommes comme les califs de dieu sur terre eux mêmes ils sont les gardiens de l'ordre divin dieu les a choisis pour ça il a choisi pour être les gérants du bien et du mal sur la terre et donc là dans la construction de l'islam on va faire abondamment référence à des versets qu'on va retrouver dans le texte coranique qui correspondent aux prédications aux prédications des judéo nazaréens comme ça une forme de continuité des espérances qui étaient celles des judo nazaréens qui se transmettent dans l'islam puisque on travaille sur les mêmes textes en quelque sorte en particulier il ya deux versets que je trouve particulière qui sont qui sont très emblématique de ce millénariste dimension millénariste dans l'islam ils sont très connus enfin il y en a un qui est très connu c'est le verset 110 de la sourate 3 vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes vous ordonner le convenable interdisez le blama mais croyez en dieu c'est un verset qu'on retrouve très fréquemment dans les communications par exemple de l'occi l'organisation de la coopération islamique qui regroupe tous les pays musulmans dans le monde puis il ya un autre verset qu'on connaît un peu moins mais qui est très très significatif c'est le verset 55 de la sourate 24 qui dit dieu a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes oeuvres là on retrouve les bonnes oeuvres c'est à dire ordonner le convenable c'est-à-dire le blama donc tu as promis ceux d'entre vous qui ont cru fait les bonnes oeuvres qui leur donnerait la succession sur terre c'est à dire le califat c'est le mot halifat enfin c'est la racine ralph qu'on retrouve là donc dieu a promis qu'il leur donnerait le califat sur terre comme il a donné à ceux qui les ont précédés il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréé pour eux ça c'est des versets qui est justifie la conviction des musulmans de se croire choisi par dieu élevé au dessus des autres hommes nommés comme quasiment les califs de dieu sur terre et les gardiens d'un ordre divin et il ya dans les consciences un impact psychologique considérable d'une telle espérance en fait on se croit sauveur du monde en fait derrière on pense que dieu nous a choisi pour ça on sauve le monde on est en tant que gardien du bien et du mal les instruments du salut du monde et si on croit qu'on peut sauver le monde à ce moment là il ya une espèce de déblouissement psychologique si on croit qu'on a les moyens de le faire quand on a les moyens physiques politiques de sauver le monde il ya plus que ça qui compte et il ya tout un tout un renversement de la raison qui se produit je l'ai déjà expliqué dans mes livres j'expliquais dans d'autres vidéos mais il ya plus que le projet de salut du monde qui compte et c'est ça qui devient le bien absolu donc la morale se transforme ce qui est bien c'est ce qui va dans le sens du projet ce qui est mal c'est ce qui va s'y opposer et toute la vision du monde en est transformé en fait de là découle une division monde entre deux camps le camp du bien le camp du mal le camp de ceux qui poursuivent le projet ou à tout le moins de ceux qui s'y opposent pas et le camp de ceux qui s'y opposent et ça explique qu'il ya une dimension fondamentale dans l'islam on ne met jamais vraiment en avant pour appeler la mécréantophobie il ya un ostracisme fondamental vis-à-vis de ceux qui ne sont pas musulmans de ceux qui s'opposent au projet de l'islam donc là je parle de la doctrine bien sûr je ne parle pas forcément des des personnes mais il c'est très important de considérer ça l'islam en quelque sorte est une forme de religion négative dans le sens où elle a besoin de voir le mal en l'autre pour exister pour se justifier et c'est d'ailleurs martelé dans le coran et là également l'interprétation qu'on a fait la tradition musulmane magnifie encore le ostracisme dans son victime les les koufars les mécréants on sait historiquement que ça veut pas dire mécréant au sens non musulman que c'est désigné initialement dans le les prédications du 7e siècle désigner les juifs rabbinique et dans l'islam c'est devenu tous ceux qui ne sont pas face c'est devenu l'infidèle la figure de l'infidèle et donc il y a cette cette division du monde en deux camps qui fait croire aux musulmans qu'ils seraient supérieurs aux infidèles et qui donne à partir de là toutes les légitimités possibles toute la légitimation à la violence à partir du moment où on pense que l'humanité est divisée en deux et qu'il ya une partie autre il n'y a pas besoin de commandement explicite de violence pour qu'il puisse y avoir de la violence la violence est déjà légitimé puisque on ne reconnaît pas l'autre comme son semblable en fait on n'est pas son frère à partir de ces espérances là il ya également se développe une sensibilité extrême à ce qu'on pourrait appeler la persécution fait à la victimisation voir un délire de persécution même puisque de fait le le messianisme le millénarisme musulman veut imposer l'islam partout pour sauver le monde et le monde résiste à cette imposition en fait il résiste à son salut par l'islam et donc d'une façon assez naturelle il ya une opposition qui est rencontrée et qui est vu dans le prisme musulman comme étant de l'ordre de la persécution de l'oppression envers l'islam lui-même je vous parlais d'un renversement psychologique d'un renversement moral là on en a une on en a une illustration assez tragique et puis il ya une demande une autre dimension qui est très importante aussi qui découle de cette dimension millénariste c'est le quelque sorte le pendant du salut collectif le salut collectif qui se fait le parler l'islamisation du monde par le fait qu'il ya une meilleure des communautés qui s'édifie selon le verset 110 de la sourate 3 ça met en avant le système collectif comme étant l'instrument du salut du monde le système collectif musulman et de là ça ça magnifie tout le tout la toute la coercition en fait toute la dimension de coercition collective qu'on trouve dans l'islam qui est très développée et qu'on retrouve aussi dans tous les autres millénarisme il ya toujours dans les millénaristes c'est à dire dans les systèmes messianistes qui veulent établir un espèce de monde parfait sur la terre par la politique l'idée qu'il ya un groupe qui guide les autres qui est meilleur que les autres et au sein de ce groupe il ya une énorme pression interne une énorme coercition forte violence interne même on voit ça dans tous les projets révolutionnaires par exemple et c'est ce qu'on voit dans l'islam on voit un comportement collectif qui émerge et une nature collective de l'islam qui prend le pied sur qui prend le pas pardon sur l'individu sur la personne et qui en va jusqu'à persécuter les personnes les individus et donc cette si je vous parle de tout ça c'est pour bien comprendre que cette espèce de dimension messianiste millénariste n'est pas en soi une dérive de l'islam comme beaucoup de gens ont pu l'identifier en disant mais en fait c'est pas le vrai islam c'est pas moi j'ai pas de prétention à vous dire ce que c'est que le vrai islam le vrai islam c'est ce que les musulmans en disent moi ce que je vois ce que je constate en faisant le travail historique et en regardant le déploiement de l'islam dans l'histoire c'est que cette dimension millénariste messianiste est dans sa nature pure la plus elle est là depuis ses origines et elle ne cesse de se manifester régulièrement dans l'histoire de l'islam on voit régulièrement une sorte de retour messianisme se produire un peu comme s'il y avait une sorte de cycle dans l'islam entre des bouffées messianistes à certains moments puis une forme d'apaisement et puis ça recommence et actuellement on peut on peut en voir quand même pas mal de bouffées messianistes justement de bouffées millénaristes notamment du fait de la très forte fin de la crise existentielle qui frappe l'islam depuis plus au moins deux siècles ça c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé par ailleurs je pourrais renvoyer à des informations que je donne pour le dans le cadre de la communauté anne carême vous la trouverez facilement sur sur internet la crise existentielle de l'islam et qui vient du fait que le projet de domination mondiale de l'islam comme je l'ai comme j'en ai déjà parlé et rentré en échec flagrant depuis au moins deux siècles depuis que l'occident s'est imposé par rapport face à l'islam à coloniser les terres d'islam à développer tout un impérialisme et aboli le califat notamment par les idées modernes de moustapha kemal en turquie en 1924 et de fait le 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 l'islam se retrouve en échec et essaye de se réinventer de ce de ce de revenir aux sources notamment par les mouvements de réformes qu'on voit de se multiplier depuis le 10e siècle on parle du réformisme qui a donné naissance au mouvement islamiste moderne il ya un précurseur le wahhabisme qui démarre au 18e siècle en arabie saoudite mais on le le grand mouvement issu de on va dire de cette crise existentielle de l'islam et qui cherche à la dépasser pour refaire de l'islam une force conquérante et refaire de l'islam revenir un peu aux fondamentaux de l'islam c'est à dire à son à son millénarisme rétablir le califat rétablir la supprime ici de l'islam dans le monde et sauver le monde c'est le mouvement des frères musulmans fondé par assain el bana dans les années 1920 en égypte et je vous citerai là deux extraits d'assain el bana de qui explique très bien en fait ce messianisme et on voit à quel point il est en phase il est dans la continuité en fait de les espérances des juges nazariens du 7e siècle et puis de ce que les chefs arabes les califs les aux médias puis les califs de bagdad ont développé là c'est dans sa lettre aux jeunes de 1936 où il insiste particulièrement sur l'échec du matérialisme occidental et il développe ce messianisme musulman il écrit le monde entier est désorienté s'agite et tous les pouvoirs qui peuplent le monde sont impuissants à résoudre ces problèmes car il n'y a pas de remède si ce n'est celui de l'islam soyez au premier rang prononçant le monde de dieu afin de délivrer ce monde car la totalité des hommes attend un sauveur et celui ci ne sera autre que le message de l'islam dont vous porterez le flambeau que vous annoncerez aux gens on voit bien que là on est encore et toujours dans cette dimension l'islam a pour projet de sauver le monde c'est dans la pensée d'assain el bana mais c'est pas que sa pensée vous voyez bien que ça ça vient de très loin en fait que c'est profondément là dans l'islam c'est comme une sorte d'épine dorsale en fait alors une autre citation de d'assain el bana c'est dans l'hebdomadaire des frères musulmans du 20 mai 1954 où il développe une forme de justification de la violence par le délire de persécution par la victimisation perpétuelle il écrit si l'on vous dit c'est de la politique dites c'est l'islam et nous ne connaissons pas ses distinctions si l'on vous dit vous êtes des propagandistes révolutionnaires dites nous sommes des propagandistes d'une vérité et d'une paix auxquelles nous croyons et nous nous sommes fiers si l'on s'insurge contre nous et qu'on barre la route devant notre appel dieu a permis que nous défendions que nous nous défendions et c'est vous qui êtes les insurgés les oppresseurs vous voyez la logique de victimisation dont je vous parlais là c'est à dire que le simple fait de s'opposer à l'avancée de l'islam transforme celui qui porte le projet de l'islam en victime et cette logique là est complètement folle c'est du délire ça n'est pas réel c'est pas de la c'est c'est de la victimisation dans ce sens là il faut pas penser que cette pensée là soit resté comment dire sans postérité je voudrais là vous montrer une vidéo de marwan muhammad qui est l'ancien porte parole ou directeur de du collectif contre l'islamophobie en france qui a été dissous qui s'exprime et 2011 à la mosquée devenu sur scène alors attendez je partager mon écran à nouveau voilà c'est l'histoire d'un pays qui chaque jour bascule un peu plus dans l'islamophobie ce pays c'est pas l'allemagne des années 30 c'est la france des années 2010 cette façon de nommer un culte cette façon de nommer des croyants cette façon de les stigmatiser et de dire qu'ils posent problème et qu'ils mettent en péril d'identité du pays c'est exactement la manière dont on stigmatiser les juifs au début du siècle dernier c'est pas en allemagne des années 30 qu'on mitraille des mosquées c'est pas dans l'allemagne des années 30 qu'on dit à des enfants tu n'iras pas au centre de loisirs parce que tu ne veux pas manger du pâté du jambon à l'école ça n'est pas dans l'allemagne des années 30 qu'on viole des femmes le jour de l'aïd qu'est ce que nous musulmans ont fait pour changer ça et est ce qu'on est responsable de changer ça la réponse elle est dans la question allah s'il nous dit vous êtes la meilleure communauté qui est surgit sur terre à la deuxième à une bonne communauté la meilleure des communautés est juste après l'offre un talent et dit vous recommandez le bien et vous interdisez ce qui est blamable et vous croyez en allah s'il m'a taille ça veut dire que cette caractéristique de l'on va rouler une car elle est une caractéristique identificative des musulmans elle nous fait sortir du rang et a fait de nous les premiers de la classe auprès d'allahu s'il m'a ta'ala c'est pas une petite caractéristique et c'est une responsabilité c'est une responsabilité pas que quand on s'attaque aux musulmans c'est une responsabilité pour toutes les injustices qui fera et qui frappe la terre sur laquelle allah s'il nous a mis comme gérant comme responsable de de l'ordre public bon alors là vous voyez l'illustration exacte de ce que j'explique alors évidemment c'est marwan muhammad tout le monde n'est pas dans sa sensibilité ainsi de suite mais on y voit bien le délire de victimisation 1 qu'est ce que ça veut dire c'est pas dans l'allemagne des années 30 des années 30 qu'on viole les femmes le jour de l'aïd en france on viole des femmes le jour de l'aïd exprès par haine des musulmans on est vraiment là dans le délire de persécution et on voit aussi combien cette dimension c'est cette conscience d'avoir été choisi par dieu pour instaurer son ordre sur la terre est présente en fait et ça c'est bon vous voyez c'est pas une invention d'hasan elbana c'est pas une invention des frères musulmans c'est pas une invention de marwan muhammad ça remonte aux judéo nazaréens ça remonte c'est l'identité profonde de l'islam en fait alors il n'y a pas que que cette dimension là dans l'islam il ya aussi une autre une autre dimension minénariste que je vais aborder rapidement qui est celle de l'apocalypse on a renvoyé quand on a quand les camps les calypes se sont petit à petit approprié les les pouvoirs du messie jésus on a arrêté d'espérer sa redescente imminente ce qu'on y croyait encore en 640 en 650 certains croyaient encore qu'ils redescendraient et que il instaurerait le royaume de dieu sur terre mais on l'a petit à petit renvoyé à d'autres fins des temps à la fin des temps de la fin des temps et en attendant ce sont les calypes puis les musulmans qui font son travail et donc il ya tout un scénario de l'apocalypse musulmane avec la venue d'un antichrist la venue de gog et magog la redescente de jésus physiquement qui va tuer l'antichrist qui va combattre gog et magog ça se passera d'ailleurs pas loin de jérusalem pour certaines certaines des péripéties mais tout ça a été remodelé tout ça a été recomposé pour accommoder en fait le développement du rôle des calypes et du rôle des musulmans un signe par exemple de la chose c'est que initialement on le voit dans la tradition musulmane jésus devait redescendre à jérusalem et puis la tradition musulmane à partir certainement d'abdelmalik peut-être un peu après a stipulé que non jésus redescendrait à damas sur le minaret de la grande mosquée des oméyades et puis il ya eu tout un travail de recomposition aussi de d'islamisation des hadith apocalyptique qui renvoyait à des croyances du 7e siècle où on pensait que jésus redescendrait effectivement quand le temple serait relevé mais tout ça ça a été renvoyé à la fin des temps et ce millénarisme apocalyptique dont je vous parle là il est encore extrêmement présent prégnant dans l'islam on le voit régulièrement dans l'histoire du déploiement de l'islam dans le monde il ya des bouffées de djihadisme apocalyptique de djihadistes qui se qui se dévouent corps et bien qui tuent et se font tuer pour la cause avec l'espérance d'aller au paradis certes mais aussi parce qu'ils cherchent à déclencher la fin des temps ils cherchent à déclencher l'apocalypse ils pensent que ils peuvent provoquer le retour de jésus la redescente de jésus on a vu ça par exemple avec les l'espèce de fraternel djihadistes la première des premières d'enfin dans l'histoire moderne qui a été monté par les séouds à la fin du 19e siècle au début du 20e et qui a permis aux séouds de prendre le pouvoir en arabie saoudite les les frères il s'appelait les yhwan on a vu ça avec daech également daech a développé cette dimension apocalyptique son journal de propagande s'appelait dabik du nom je crois un petit village en soir lieu selon la tradition musulmane des événements de la fin des temps et on a vu chez ces combattants djihadistes là cela donc je ne prends pas de ceux qui vont se faire péter ou qui vont égorger un policier pour se faire tuer et aller au paradis et emmener avec eux éventuellement des proches au paradis on a vu chez certains que les combattants de daech un acharnement désespéré enfin qu'on pourrait croire désespéré dans les dans les combats les combats qui ne pouvaient pas avoir d'autres issues que leurs morts à eux parce qu'ils pensaient que dieu viendrait à leur secours et que l'apocalypse allait se déclencher en fait alors tout le monde n'est pas djihadistes apocalyptiques en islam loin de là heureusement c'est quand même on a affaire là une minorité de une petite minorité de fous furieux mais ça se déclenche régulièrement dans l'histoire de l'islam mais plus globalement c'est millénariste apocalyptique qui sert il est extrêmement présent dans l'islam je l'ai dit et il sert en quelque sorte d'espérance de secours si l'islamisation du monde ne fonctionne pas si les musulmans ne sont pas à la hauteur des espérances qu'ils portent pour eux mêmes s'ils sont pas alors qu'ils devraient être la meilleure des communautés et les gardiens du bien et du mal mais que finalement ça marche pas ils peuvent toujours se rattraper en se disant que à la fin des temps quand jésus redescendra l'islam vaincra et que la terre entière deviendra musulmane et que le royaume le royaume musulman le royaume politique musulman ce se fera et vu que c'était l'espérance de départ de 2 des arabes ralliés à eux c'est extrêmement présent dans le texte coranique le texte coranique comme je vous l'avais dit il est marqué par l'imminence de la fin des temps de l'attente du jour du jugement de la résurrection des morts et tout ça et donc en fait quand on lit le coran quand on quand on est quand on médite le coran quand on l'apprend par coeur ça marque les consciences d'autant plus c'est extrêmement présent dans les textes et donc cette dimension là s'ajoute à la dimension du millénarisme du messianisme politique au jour le jour en fait vous avez comme ça en islam deux millénarisme qui jouent l'un sur l'autre celui de la construction politique de l'islamisation et celui donc de l'attente de la fin des temps et puis vous avez le millénarisme ancien celui qui n'a pas marché celui des judo nazaréens et des arabes ralliés du 7e siècle celui dont l'échec a été en quelque sorte le déclencheur de tout le processus qui a fini par donner l'islam comme système constitué alors voilà pour ce ce tableau de du millénarisme dans l'islam des origines à nos jours vient l'heure de la conclusion et puis de la réponse aux questions je pense que là vous aurez compris combien la recherche historique permet de donner des clés de compréhension de l'islam dans sa vérité la plus profonde on va vraiment au fond des choses en fait on a compris les espérances de fonds qui anime les musulmans croyants sachant déjà dit qu'il s'agit là de doctrine qu'il ya dans l'islam un énorme système coercitif que beaucoup de musulmans n'ont pas choisi l'islam ils sont tout simplement nés dedans et que ils sont parfois obligés de suivre ceux qui sont les plus croyants et qui croient à tout ça vous avez également des musulmans qui essayent de changer ça mais on va voir que c'est très difficile pour eux de réformer l'islam de toute façon la réforme a déjà été faite par les frères musulmans par le réformisme mais dépolitiser l'islam dé messianiser l'islam est ce que est ce que c'est possible est ce que l'islam serait encore l'islam s'il renonçait à son messianisme en fait est ce que même il le pourrait il faudrait revenir sur le caractère divin du coran sur le caractère divin sacré des textes là il ya des blocages extrêmement profonds et puis alors il ya certainement beaucoup de musulmans de bonne volonté qui veulent changer les choses mais il faut voir aussi à quel point les logiques psychologiques les ressorts psychologique du messianisme du millénarisme sont profondément imprimés dans les consciences moi je l'ai vu pour discuter avec beaucoup de musulmans qui se réclament d'un islam des lumières ou d'un islam fraternel combien les logiques de victimisation de persécution la vision du monde en deux camps quand du bien le camp des gentils le camp des méchants est toujours là en fait c'est extrêmement fort on voit à quel point cette espérance là qui date des judo nazaréens et qu'on peut faire remonter dans l'histoire encore avant ça vient des certaines espérances juives je vous renvoie donc le travail du pergalé là dessus on voit combien il ya cette espèce de continuité dans l'histoire en fait une continuité de la nature de l'espérance islamique profonde et donc d'avoir compris ça ça nous permet de proposer une critique fondamentale de l'islam sur ses vrais fondements donc pas aller critiquer l'islam en dessinant mahomet les fesses à l'air ce qui n'a pas de sens qui est idiot ce qui est juste insultant et qui ne sert à rien mais ça permet de poser les bonnes questions les bonnes questions c'est qu'est ce qui sauve du mal pourquoi est ce qu'il faut sauver le monde par exemple est ce qu'on peut sauver le monde même est ce que dieu nous demande d'être les instruments de sa justice et là on voit que une approche sécularisée ou laïque de la question ne répondra pas à ces questions en fait il n'y a pas les réponses dans la société laïque sécularisée progressiste occidentale à ces questions d'ailleurs c'est un constat qu'avait posé alain badiou je crois dans un article dans le monde il ya quelques années où il disait face au djihadisme il faut proposer une espérance de substitution aux djihadistes il faut réveiller les espérances communistes du grand soir qu'ont si bien marché qu'on fait tant de bien de l'humanité et il faut il faut comme ça sortir les djihadistes de leurs fausses espérances en leur donnant les vraies bonnes espérances de la révolution communiste il avait compris le ressort profond pour ce qui est de la solution ça va pas vraiment aider l'humanité de revenir à la révolution communiste ce que ça nous montre ça c'est qu'il ya la nécessité d'une réponse chrétienne des musulmans et qu'il ya guère que les chrétiens à pouvoir le faire il n'y a que les chrétiens en fait quelle est l'espérance qu'on peut donner aux musulmans pour le monde quelle est la réponse à la question du mal en fait moi je vois pas ça que la réponse chrétienne et ça ne fait que souligner davantage la nécessité l'urgence d'un enseignement chrétien sur les fins dernières sur notre destin personnel et sur les fins dernières du monde il ya un énorme enjeu en fait à revenir aux fondamentaux de la foi pour pouvoir discuter avec les musulmans pour pouvoir sortir des schémas mortifères qui les emprisonnent en fait et qui leur font croire que l'islam serait la solution pour sauver le monde alors voilà je vais m'arrêter là pour l'exposé j'ai pas dépassé je suis quasiment une heure c'est bien et écoutez je vais pouvoir prendre vos questions répondre je vais regarder s'il y en a je vois qu'il y en a déjà pas mal monsieur robert jansen monsieur la fontaine sur quels critères la ville de jérusalem a-t-elle été désignée comme la ville de dieu la question sous-jacente sur quels critères les musulmans ont-ils choisi la mecque ça vient de la tradition biblique la tradition juive c'est de là que ça vient tout simplement alors après les critères en question pour dire que c'est le plan de dieu si on est croyant c'est la tradition biblique c'est la tradition biblique qui dit que jérusalem est le lieu d'abraham que c'est là que c'est le lieu d'abraham en tant que c'est là qu'il a sur le mont moria justement trouve ça dans le chapitre 22 de la genèse qui a eu le l'épisode du sacrifice d' isaac enfin de la demande dans le sac du sacrifice d' isaac qui a été arrêté jusqu'au dernier moment donc dans la tradition biblique dans la tradition juive dans la tradition chrétienne jérusalem et la ville d'abraham et le lieu d'abraham un lieu d'abraham en tout cas et 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 la ville de dieu oui puisque c'est là qu'a été construit le temple par salomon puis le deuxième temple par par hérode enfin avant lui et après pourquoi est ce que les musulmans ont choisi la mecque parce que il ne pouvait plus se référer à jérusalem jérusalem c'était le lieu de l'échec de la redescendre du messie donc il ya quelque chose qui ne pouvait plus fonctionner à jérusalem c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit le lieu de la redescente du messie jésus dans dans l'islam a été a été transféré depuis jérusalem à damas et le problème après de conserver un statut sacré à jérusalem dans l'islam c'est que ça relie ça relie forcément l'islam à une tradition biblique dont l'islam veut s'extraire en prétendant que c'est par prophétie directe de mahomet que tout lui aurait été enseigné et donc l'islam ne peut pas se mettre dans une continuité par rapport à un judaïsme et christianisme qu'il estime s'être dévoyé du vrai message et pour que les arabes puissent exister en tant que nouveau peuple élu et en tant que descendant d' ismaël il faut qu'il y ait quelque part un endroit avec le vrai lieu d'abraham qui soit pas à jérusalem et donc ça c'est un critère pour choisir la mecque alors ensuite savoir pourquoi spécialement la mecque a été choisi comment ça a été choisi voilà c'est encore un sujet à débat je sais pas si on le saura jamais entre historiens il ya différentes hypothèses il ya l'hypothèse de dan gibson qui est intéressante sur le les guerres entre les homéades et les partisans d'ali les alides et le fait que un des alliés ou un des opposants aux homéades se serait enfui loin de la portée des armées des homéades et qu'il aurait trouvé refuge à cet endroit là et que y installant un sanctuaire les homéades auraient mis la main sur un sanctuaire de réserve et ils auraient fini par dire que ça aurait été là le lieu d'abraham que le choix de la mecque il s'est pas fait pour d'un coup en disant bah c'est là qu'on va dire que la révélation a eu lieu que le prophète a vécu que le coran a été reçu et ainsi de suite ça a d'abord été un lieu d'abraham ça a d'abord été mis en avant comme lieu d'abraham en fait puis après comme lieu du prophète comme lieu du pèlerinage et ainsi de suite j'espère que ça répond à peu près mais c'est un sujet c'est un sujet qui est pas qui est loin d'être résolu je peux pas vous dire que l'on sait tout là dessus il ya des hypothèses celle de gibson est intéressante il pourrait y en avoir d'autres il ya une chose qu'on sait en revanche de maçon certaine ça je vous renverrai à ma vidéo sur la mecque c'est que la ville qui est décrite par les traditions musulmanes ne peut pas avoir physiquement existé dans le site de la mecque c'est pas possible physiquement à tout point de vue et surtout que le site le texte coranique quand il parle de la caaba quand il parle du lieu d'abraham quand il parle du beit la maison le temple parle pas de la mecque il parle de jérusalem sa femme à roi sont à jérusalem le hajj l'omra ça se passe au temple de jérusalem et donc en fait les raisons que les musulmans veulent voir dans le texte coranique pour désigner la mecque n'en sont pas donc ça c'est déjà un énorme élément pour comprendre qu'il ya quelque chose qui te coince juste de la tradition musulmane à propos de propos de la mecque alors autre question de robert sous question si une ville devient sainte pourquoi y aurait-il ainsi deux villes saintes et pourquoi uniquement d'eux ben là on arrive pourquoi ça s'est fait comme ça c'est des contradictions de l'islam d'une certaine façon l'islam a établi la mecque médine et jérusalem comme ville sainte si on regarde aujourd'hui les raisons objectives pour lesquelles jérusalem devrait être une ville sainte dans l'islam il ya le voyage nocturne de mahomet mahomet part de la mecque va à jérusalem et de la monte au ciel mais c'est tout en fait d'une certaine façon il ya que ça il ya que ça et même cette raison là elle est bizarre quand on regarde bien l'histoire on a l'impression qu'on l'a plutôt inventé cette histoire pour donner un statut à jérusalem un statut sacré trouver une raison au fait qu'il ya un intérêt des croyants des arabes pour jérusalem donc là il ya quelque chose de l'artificiel en fait derrière en fait les musulmans d'une certaine façon n'arrivent plus expliquer pourquoi jérusalem parce que eux croient que le vrai lieu d'abraham c'est pas jérusalem c'est la mec alors même que si on va regarder dans le texte coranique dans le texte coranique il est question du temple de jérusalem il est question de david qui est dans le sanctuaire il est question de zacharie qui est dans le sanctuaire de marie mère de jésus qui est dans le sanctuaire à jérusalem pourquoi est ce que ces grands personnages de l'islam qui normalement aurait donc dû croire que le lieu d'abraham était à la mecque qu'est ce qui fichait à jérusalem alors pourquoi ils étaient dans le temple de jérusalem qui a été construit là parce que les juifs croyaient que c'était le lieu d'abraham ouais il ya des contradictions à n'en plus finir en fait dans le la tradition musulmane quand on commence à soulever un peu les cailloux justement dieu change pas de ville comme bon lui semble voilà exactement le la réponse alors encore une question de robert si selon les musulmans jésus doit revenir pour juger le monde comment est-il possible que ce même jésus le messie n'ait pas donné l'islam directement aux juifs de l'époque et ben selon le scénario qu'a développé l'islam qui est un peu celui qui dérive pour le coup des judéo nazaréens et ben jésus a eu des vrais bons disciples musulmans mais le message a été dévoyé en fait par les chrétiens les chrétiens qui se sont égarés qui ont voulu considérer que jésus était dieu par exemple et c'est la faute des des hommes c'est pas la faute de c'est pas la faute de jésus c'est la faute de dieu de sa personne là on pourrait se poser la question pourquoi est ce que dieu a envoyé le moïse musulman le jésus musulman enfin tous les prophètes de l'islam puisque aucun d'eux n'a réussi les prophètes envoyés auprès des juifs dont leur mission a échoué puisque les juifs ont encouru la colère de dieu les prophètes envoyés auprès des chrétiens donc on va dire ya ya enfin jean le baptiste et puis et puis et puis jésus puis dans une certaine mesure marie même si marie en islam n'est pas une prophétesse ont échoué également pourquoi est ce que dieu n'a pas envoyé directement mahomet à la mecque il ya 4000 ans et voilà en fait et le problème aurait été résolu on n'aurait pas eu de juifs il n'aurait pas eu de musulmans depuis le début là aussi on est dans une contradiction de la tradition musulmane d'une d'une tradition classique musulmane je poursuis dans les questions les musulmans ne s'il pas citer l'apocalypse de saint jean oui les rois de l'orient qui sont retenus près de l'euphrate par un ange bonne question si vous savez interpréter l'apocalypse il faut écrire des traités savants là dessus oui peut-être on peut interpréter ça comme ça alors c'est pas les musulmans ce serait daech il ya quelques années qui a traversé à pied sec le frat justement qu'il a fait il ya quelques années daech a traversé le frat à pied sec et c'est vrai que ça fait un écho bizarre à l'apocalypse de saint jean qui parle des rois d'orient retenu par le frat bon oui alors bon après interpréter l'apocalypse bon c'est possible mais ça demande une connaissance très approfondie des écritures c'est ce que l'on fait dans l'association écho vous savez que j'en suis membre et on a travaillé pas mal sur l'apocalypse alors je suis loin je suis moi même pas du tout un spécialiste du sujet mais vous avez le père frédéric guiguin qui a proposé une nouvelle traduction à partir de l'araméen que je vous recommande et puis il ya des travaux en cours sur l'apocalypse par le père galet par théologienne françoise brenert une amie du forum jésus le messie aussi enfin il va y avoir des des choses qui vont être publiées bientôt security comment explique donc jésus ne compris d'aimer ses ennemis alors que dans l'islam c'est tout le contraire parce que l'islam ne vient pas de jésus tout simplement l'islam c'est une construction humaine comme je pense vous leur a fait comprendre si on veut regarder ça d'une manière chrétienne on pourrait lui appliquer la définition que donne le catéchisme de l'église catholique sur les millénarismes celle que je vous avais celle dont je vous avais parlé tout à l'heure à savoir une falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme donc il ya une entreprise de falsification de manipulation on peut la faire référence à saint john damascène dans ses écrits qui parlait de l'islam comme d'une hérésie chrétienne il était docteur de l'église donc il connaissait un peu son sujet quand même indépendamment de toute considération de fois personnelle maman c'est aussi comme ça qu'on peut le qu'on peut le juger qu'est ce qu'il ya de proprement divin dans le coran demande à l'ité ya ce que ça veut dire déjà qu'est ce qu'il ya de divin dans un texte inspiration divine elle n'est pas dans le texte elle se forme dans le coeur là pour parler en tant que chrétien catholique je vous renverrai à ce que benoît 16 avait expliqué à propos de la parole de dieu la parole de dieu on peut d'une certaine façon l'écrire dans des textes mais le texte lui-même n'est pas la parole de dieu la parole de dieu elle se forme dans les coeurs et d'ailleurs la parole de dieu d'un point de vue strict dogmatique c'est jésus c'est pas la bible en elle même donc est ce qu'il ya de proprement divin je vois rien du tout moi alors après évidemment un musulman qui va voir une certaine conception de dieu va orienter sa conception de dieu en fonction de ce qu'il a compris du coran et vice versa et vous dira que le coran est divin à cause de ça quoi la question derrière elle est celle de dieu qui est dieu j'ai le fontaine ne peut-on dire vous écoutez que les musulmans sont plus juifs que chrétiens oui dans un sens alors attention ils sont pas juifs au sens des juifs rabbinique mais l'islam c'est ça provient un lointainement du judaïsme judaïsme nazaréen donc une forme de judaïsme qui a reconnu jésus comme le messie avec aussi beaucoup d'influences chrétiennes puisque les arabes auditeurs de la prédication coranique était chrétien ou christianisée et puis vous avez aussi d'autres influences dans le dans l'islam mais quand même mineurs vous avez des influences manichéennes notamment perse personne du zoroastrisme et d'autres croyances mais certainement oui on voit bien dans l'islam qu'il ya une forme de de retour ou de de retour à la loi en fait à la logique de la loi à l'orthopraxie là où jésus avait ouvert le avait mis la loi dans les coeurs justement mais accompli la prophétie quand la loi était dans les coeurs et l'islam ressort la loi des coeurs pour en refaire une loi extérieure une loi une loi d'orthopraxie quoi alors je poursuis dans les questions où peut-on se documenter sur ces judéo nazaréens et leur parcours historique il n'y a pas énormément de documentation pour le moment il ya la thèse du père édouard marie gallet donc le messie et son prophète en deux tomes vous avez le livre qu'a écrit le père édouard marie gallet par la suite le malentendu islamo chrétien et puis vous avez le grand secret de l'islam que j'ai écrit ce petit livre là qui est derrière le grand secret de l'islam que vous trouvez sur mon site le grand secret de l'islam point com où vous pouvez le télécharger librement il ya des articles en préparation il ya beaucoup de travail là de recherche sur cette question là ça commence à devenir de enfin c'était déjà solidement établi par le père gallet mais là on poursuit le boulot je travaille avec lui je travaille je travaille beaucoup d'ailleurs et il ya du lourd des vidéos en anglais notamment il faudrait que je les fasse en français il ya un énorme article sur l'analyse du coran qui est en cours il ya du travail après vous avez si on veut vraiment poursuivre là dessus vous avez des articles ou des livres qui parlent un petit peu de ça mais qui n'en parle pas en fait vous avez un article très critique de yann van riet dans le coran des historiens qui regarde les mouvements judéo chrétiens du 6e 6e siècle pour conclure justement que les judo nazaréens n'existaient pas parce qu'ils n'en trouvent pas de traces mais il a regardé partout sauf là où il fallait regarder c'est à dire dans le texte coranique c'est quand même un peu malheureux c'est un peu la même chose avec la thèse de dominique bernard même s'il va un peu plus loin et il est moins borné on va dire que yann van riet les disciples juifs de jésus c'est ça les disciples juifs de jésus du 1er siècle jusqu'à mahomet mais pareil il fait là ils font la même il fait la même impasse que le yann van riet dans le le coran des historiens qu'elle a il ne va pas étudier le texte coranique alors que le texte coranique est un témoin de première main pas de première main mais quasiment quoi de ce qui s'est passé au 7e siècle et c'est dedans du judo nazaréens la preuve de leur existence là je vous renvoie à la intervention un courant juif aux origines de l'islam et puis vous avez également le livre de mohamed ali amir moedi allié le secret bien gardé où il essaye de faire une historiographie une histoire pardon du chiisme sur laquelle il y aurait beaucoup à dire mais qui a toute une première partie très intéressante sur la l'islam avant l'islam c'est une façon les mouvements judéo chrétiens lui amir moedi est très ouvert à cette idée là il a compris qu'il y avait des mouvements judéo chrétiens aux origines de l'islam il en parle dans ses articles dans ses vidéos d'intervention et dans ce livre là oui d'ailleurs il cite pas mal le père le père galet selon vous peut-on dire que dieu a donné de sa grâce à tous les peuples bien qu'ils ne soient sûrement dans l'erreur alors c'est un sujet théologique qui me dépasse un peu mais oui enfin comment dire dieu aime tous les hommes inconditionnellement on peut pas dire qu'il aime les mauvais systèmes un système qui mène à s'écarter de lui comme l'islam dans un sens on peut considérer l'islam comme une voie de damnation mais il aime les musulmans il aime absolument les musulmans et il nous demande de les aimer et c'est d'ailleurs parce qu'on les aime qu'on leur dit la vérité sur l'islam dans la charité le coran contient beaucoup de menaces pour garder les personnes dans la peur de quitter l'islam la peur empêche de mener une réflexion personnelle oui oui tout à fait le système de coercition qu'on retrouve dans tous les systèmes millénaristes messianistes toujours un système de coercition à la révolution française on était pas partisans de la république on avait la guillotine et donc on était républicain par peur notamment mais c'est pas que la révolution française c'est la révolution bolchevique c'est enfin tous les systèmes tous les messianismes politiques globaux tous les millénaristes sont comme ça ma x double je crois que vous aurez là le mot de la fin et de la conclusion en citant en citant saint jean en effet dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais et la vie éternelle très bien écoutez chers amis je vais vous laisser là à bientôt pour d'autres aventures il y aura d'autres vidéos avec le forum jésus le messie et là on a achevé quand même un cycle de six exposés qui permet si vous allez tous les revoir un par un d'aller vraiment au fond des choses pour ce qui est de la connaissance des origines de l'islam et de ce que c'est que l'islam jusqu'à aujourd'hui à bientôt et 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 Sous-titrage FR ?